Et bien bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode du let's play sur Fallout premier du nom Et la dernière fois qu'on s'était laissé on avait parlé à Aradesh justement parce qu'on avait éradiqué les scorpions dans la grotte Et donc nous revoici Petite info j'avais fait mon deuxième épisode sauf que ça n'a pas sauvegardé J'ai que des galères sur Fallout j'ai que des galères sur ce let's play j'espère qu'à partir de maintenant tout va bien se passer Mais donc en gros je tenais juste à vous informer que je suis parti dans la partie est de la ville Et donc j'ai déjà récupéré une corde et je sais plus quoi donc ça ne sert à rien que j'y aille Et s'il y a des personnes qui regardent ce let's play et qui tenaient à commenter justement pour me dire que j'avais raté cette corde Et bien non du coup je l'ai déjà récupéré Bref on va parler à Elle est où ? Je vais parler à la fille d'Aradèche mais au final je ne sais pas où elle est partie C'était excellent Ça avance très bien Tiens d'ailleurs Ah ça je n'avais jamais remarqué On va fouiller la bibliothèque Qu'y a-t-il dedans ? Qu'est-ce que c'est ? On va prendre le Steam On va prendre le Steam Pack Rocher je ne sais pas si ça peut m'être utile Je préfère ne pas le prendre Je n'ai pas envie que ça me fasse un truc Ah bah elle est là tant dit Yes Elle est trop trop loin Voilà c'est à elle que je voulais Elle que je voulais parler Elle est vraiment loin On doit vraiment faire un détour du coup Hop Attends mais est-ce que c'est possible même ? Ok Ok Hein ? What the fuck ? Mais tant dit Buggy je crois Ah non c'est bon Salut de revoilà Bah oui du coup Je lui ai déjà parlé Mais je vais lui poser quelques questions Pour qu'on voit ça ensemble Donc alors Petite info aussi Petite pause Décidement il n'y a que des pauses Le let's play va mettre longtemps à commencer Je crois bien Mais je tenais à vous dire que Tandy Va être La chef Celle qui va créer La RNC La RNC Que justement On voit beaucoup plus tard Dans Fallout New Vegas Justement Et bien la créatrice De cette organisation Je pense qu'on peut appeler ça Une organisation Et bien c'est elle Que l'on rencontre Dans ce Fallout là Du coup Voilà c'était juste La petite La petite parenthèse Et elle est fermée maintenant Donc alors Qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans les parages Dépauville est au sud-ouest Je sais pas à quelle distance Et puis il y a cet endroit bizarre La cité de la mort Ah Et puis il y a l'autre Zut J'ai son nom sur le bout de la langue Ah ouais Le centre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il se passe dans le coin Pas grand chose Surtout depuis que t'as rosé T'as rosé C'est quoi C'est quoi C'est quoi Bref J'ai bugué Excusez-moi Depuis que t'as rosé T'as rosé T'as rosé Putain Décidément T'as rosé Parce que moi Je dis ça Rosé Comme José Mais en espagnol T'as rosé C'est Red Scorpion Wow J'aurais bien voulu voir ça Voilà T'as entendu Cette histoire Sur le sud L'histoire la plus bizarre Que j'ai entendue C'est sur le griffe mort Le griffe mort J'ai entendu une histoire Que racontait un voyageur Qui venait du sud D'après lui Le griffe mort C'est une créature Qui tue les gens La nuit Et personne peut l'attraper Parce qu'il s'est évanoué En fumée Mais bien sûr J'y crois pas Voilà C'était juste ça Voilà Merci au revoir On va aller là On va voir Je sais pas si ça va être Possible Ouais J'ai toujours le L'antidote de Red Scorpion Du coup Et juste après Nous allons aller À l'abri 15 Pour récupérer Cette fameuse puce d'eau Ah quoi que Je crois que C'est déjà fait En fait Non Parce que là J'ai l'impression Qu'il n'y a personne Désolé Mais je ne me sens pas Très bien en ce moment Si tu trouves un moyen De combattre Les rats de scorpion S'il te plaît Parle-je Mon frère C'est ok Ouais Mais Est-ce que C'est possible Alors Je vais sauvegarder Au cas où Au cas où Que je ne fasse Que je fasse une bêtise Oui Tac Et ça On va lui donner À lui Tu obtiens 400 points d'expérience Pour avoir guéri Jarvis Après son empoisonnement Yes Merci beaucoup Pour ton aide Je m'appelle Jarvis Je suis le frère cadet De Seth Et je peux être utile Si je peux être utile Quoi que ce soit Tu n'as qu'à me le demander Peux-tu me parler De ton frère Seth est un très bon Combattant Il est très déterminé Un peu trop parfois Mais il se dévoue Cors et âme Au bien-être Du village Parle-moi De la ville Et bien Les sables ombragés Ont été fondés Par un célèbre ancêtre De notre chef actuel Aradèche Il pourrait t'en raconter Un peu plus Sur le sujet On dispose d'un puits Et d'un système D'irrigation Alors on s'en sort Bon Tant mieux C'était juste Histoire de cause un peu Merci Voilà Euh Ça c'est la femme de Raslo On va discuter Non bah Ok Il ne veut pas discuter Avec moi On va discuter avec Seth Du coup De voir S'il va nous donner Un petit quelque chose Ou nous donner Une petite information Tout le village Je te remercie Pour avoir Un éventail Et bien non Tant pis On s'en va C'est parti Je vais sauvegarder Encore une fois Faut que je regarde Ah voilà La qualité Mesdames et messieurs Parce qu'il y avait Une touche Qui se gardait Directement Euh Enregistrer Rapide F6 Ok C'est bon C'est bel et bien F6 C'est pas vraiment Un enregistrement rapide Du coup Mais c'est pas grave Allez c'est parti Go à l'abri Parfait On est tombé sur Aucun pépin Comme on dit dans le milieu Oh là Tac Voilà Bien à moi Bien à moi On se place là Et là ZBÈ Voilà On recule Yann s'en charge On se rapproche Encore ZBÈ Et on recule Oh Je me suis comme ça J'ai utilisé mon flingue Juste pour Pas qu'il s'échappe Et voilà Tac On va ramasser Ce qu'il a sur lui Parfait Et On va dans l'abri Ah Merde Parfait One shot Hop 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 On prend tout On revendra ça plus tard va peut-être d'ailleurs dieu vendre une partie avant mon inventaire soit trop plein parfait il a des trucs il n'a pas de trucs sur lui on va aller là bas peut-être qu'il ya un casier là je crois ah ouais c'est bel et bien casier et le combat il est terminé a dû faire une recherche rapide parce que yann super intelligent parfait pas de galère aussi pas de rat scorpion c'est super du coup je n'aurai pas les points d'expérience exceptionnel quel plaisir j'adore merci à nous vraiment je pense que c'est vrai hop tac on récupère tout qu'elle a mais oh là là pourquoi il vient pas déjà resté une distance raisonnable voilà on va faire ça je sais pas yann et yann a bugué yann consomme beaucoup de drogues c'est maintenant qu'il arrive il est mort non j'ai pas compris s'il a fait j'ai pas compris oui il y en a pas mal quand même j'ai l'impression que tout à l'heure il n'en avait pas autant voilà mince j'aurais dû faire combat terminé le combat au lieu de faire le tour voilà parfait pour tellement cher hop oh c'est une trousse de soins de secours parfait 4 steampak mais c'est parfait sans vrai trop cool ah oui je ne l'avais pas vu lui j'oublie tout le temps mais il devrait ils devraient arrêter le combat il devrait à croire ils vont le faire maintenant ils auraient dû faire ensemble en sorte que le tour par tour s'arrête une fois que le combat est terminé alors beau parleur les beaux parleurs s'exprime bien sans forcément comprendre de quoi il parle à chaque niveau de cette attitude de cette aptitude tu reçois un point d'intelligence à des fins de dialogue uniquement avec cette aptitude tu apprends plus vite à chaque niveau tu reçois un bonus de 5% lorsque tu gagnes des points d'expérience à acheter de préférence au cours des premiers niveaux intuition tu remarques davantage de choses sur ceux qui t'entourent lorsque tu effectues un examen cette aptitude te donne un accès à des informations plus détaillées sur cette personne meilleure position tu augmenter chances de précéder tes adversaires au combat car à chaque niveau de cette aptitude ta position augmente plus 2 tu attire à l'attention simplement en traversant une pièce la réaction initiale des personnes qui t'entourent augmente de 10% à chaque niveau de cette aptitude vision nocturne grâce à la vision nocturne tu vois mieux dans l'obscurité chaque niveau de cette aptitude réduit l'obscurité générale de 10% moi je vais choisir et les vifs ouais je vais choisir celui-là je vais augmenter ça à 100% et c'est vrai il ya plus que 100% dedans mais de 101% du coup en légère je mette ça à 75 et je vais augmenter un le discours à 75 j'ai rajouté ça dans voilà voilà on va mettre ça comme ça voilà tac merde on va mettre on va mettre directement le couteau au cas où qu'on se fasse attaquer en descendant allez là non c'est pas c'est pas c'est pas car c'est pas c'est pas voilà on va on va on va on va sauvegarder et j'ai bégué la fatigue est présente oui il n'a pas l'air d'avoir grand chose oh viens qu'est-ce qu'il veut faire ah mince je veux qu'il y en a un juste après comme une tournée vers nous normalement mais non bon bah tant pis mais lui vous voyez même pas vous pouvez savoir que j'étais là on va faire tour lui il va pour éradiquer tout le monde il n'y a pas besoin voilà une corde parfaite avec perfecto là c'est le cas de le dire en plus c'est un perfecto excellent jean louis excellent bon trêve de bavardage place à la concentration mesdames et messieurs a changé ah bah j'ai changé pour l'attaquer loin mais la préférée venir à moi pas besoin de dépenser une mission je vais me placer là au cas où ok parfait parfait 1 1 voilà on va sauvegarder tac de là on va mettre la corde à la place du truc là on met le couteau et on descend oh là ça suffit ou heureusement qu'à chaque fois je je m'équipe directement du truc là c'est chou comme là il y a deux casiers le truc il est blindé en réalité marche comme savoir voilà voilà et voilà fin de l'histoire et qu'est-ce que tu me racontes c'est chiant ah oui ça rigole pas des grenades et de la dynamique oh on va s'en équiper mince le pistolet il fait entre 5 et 12 de dégâts et lui il fait entre 5 et 12 de dégâts il a plus de munitions donc on va prendre celui-là on va garder lui du coup il arrive ça fait vraiment pas rato voilà ça fait je sais pas on dirait un déco là il n'y a pas voilà c'est comme ça que ça se passe il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas comment je pourrais savoir combien de points de bilan la main c'était un faux sur je ne sais point mesdames et messieurs on va continuer voilà tranquillement on va sauvegarder voilà par précaution on ne sait jamais parce que là on a pas mal avancé ok j'ai eu peur je crois qu'on a laissé remordre je crois qu'on a laissé remordre oula on va se positionner ici oh ah yes parfait c'est une bonne technique là on a fait je vais se garder je prends le précaution max ah merde je ne sais pas que vous allez me voir il ne sais pas on a fait l' Almighty o - ok parfait qu'il n'y a pas rien qui sert ici est-ce que si je place la dynamite là vous pensez que ça va faire sauter le truc telle est la question on va y aller on va y aller et nous on va tout faire péter j'espère que c'est ça que j'utilise pas mince je n'avais pas vu lui que j'utilise pas ma dynamique point de toute façon je sauvegardais un peu avant voilà fini le combat on se dirige là allez bien oh pourquoi ça fait ça d'ailleurs je vérifie juste un truc ouais c'est bon alors et nous what the fuck tu vois ce qui s'est passé du coup il est là ok en force quand même pas mal encore on a quand même pas mal qu'est ce qu'il ya là ça marque pas pareil que habituellement on va inventer sauvegarder bien sûr mince inventaire donc 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 20 mais 30 secondes non je sais pas si le truc il a été posé la minuterie j'ai sursauté bon me revoilà il s'est passé quelques minutes entre ma mort et ce que vous pouvez voir actuellement parce qu'en fait j'ai tourné en rond plusieurs fois parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à trouver la solution sauf qu'au final j'ai loupé un petit truc et du coup j'ai regardé la rediffusion de mon stream je vais vous l'afficher juste maintenant et donc en gros on a terminé tout ce qu'on avait à faire ici et on peut se barrer tout simplement de l'abri donc on s'en va c'était bien cool même si du coup on n'a pas trouvé oh même si du coup on n'a pas trouvé la puce d'eau mais bon c'était c'était un peu prévisible sinon ça aurait été beaucoup trop facile ok bon j'espère ne pas me faire agresser toutes les 30 secondes j'ai pu énormément de points de vie va-t'en on va là-bas tac hop on remonte et direction les sables ombragés laissez moi m'en aller oh laissez-moi m'en aller j'ai dit oui bien sûr il a fait il faut que je peux créer autre chose hop c'est bon on s'en va de cet abri d'enfer et pas d'en faire au positif on va parler à à radèche savoir si c'est quelque chose un paysan je me demandais c'était qui dieu merci te voici j'ai grand besoin d'aide ma fille tendue a disparu je ne sais que faire tu as essayé de la sauver mon peuple ne sait pas y faire j'ai déjà envoyé trois patrouilles mais pas une est revenue m'aidera tu d'accord qui pourrait l'avoir enlevé c'était moi on pense que qu'il s'agit de l'une des bandes de pierre pour se venger de notre résistance prends cette lance elle visait là où on a vu ma fille pour la dernière fois d'accord je vais jeter un oeil par la set qui lancait long sur ses pillards bon vent nomade bon tandy a été kidnappé tu regardes juste un petit truc ouais bon ça fait déjà assez longtemps comme ça que je stream donc si je fais la mission pour aller rechercher tandis ça va être beaucoup trop long en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça ferait super plaisir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire et à partager ça ferait super plaisir et aussi j'aimerais vous demander si ça si ça vous correspond ce type de vidéo de 40 50 minutes à peu près ou si vous voulez du plus court mais ça risque d'être extrêmement compliqué sur ce fallout là à moins que que je fasse beaucoup de cut mais bon ça serait un peu horrible ce serait un peu gâché l'expérience mais au contraire n'hésitez pas aussi à me demander de faire des épisodes beaucoup plus long moi je fais des épisodes de 40 à 50 minutes parce que je pense que c'est ce qui vous correspond le plus c'est que j'ai pas envie que ce soit beaucoup trop long parce que j'ai envie que justement les personnes regardent mes vidéos jusqu'au bout mais si justement vous trouvez mes vidéos pas assez long et que vous voudrez des formats plus d'une heure voire une heure et demie mais ça serait du une heure et demie grand grand max par contre et bien n'hésitez pas à me le demander pardon et c'était tout c'était c'était juste ça j'avais envie de vous dire ça de ne pas hésiter à me demander de faire des vidéos plus long ou plus courtes ainsi le format ne correspond pas justement et eh bien je vais vous laisser je vous dis à la prochaine pour un troisième épisode j'espère que ça va vous plaire et que vous serez toujours là n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne twitch un follow pardon sur j'ai pas l'habitude pour moi c'est toujours youtube dans ma tête mais abonner et follow sur twitch c'est différent mais n'hésitez pas à me follow sur twitch en tout cas si vous voulez suivre mon aventure en direct ça me ferait super plaisir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao ciao